Nom de code CI 225, 17, 2023. Bonjour chers élèves de la classe. Heureux de vous retrouver encore dans cette salle pour partager le peu de connaissances que nous avons. Nous avons reçu du liste personnalité de la Côte d'Ivoire, qui chacun, à leur manière, nous a aussi instruits sur certains sujets de notre pays. Au cours de ces échanges, j'ai pu noter que certains élèves se sont bien fait remarquer par leur prestance, leur constance et leur intelligence. Je peux citer la mère suprême, mère Blanc. Je peux citer le cyclone, le roi du pré-temps, mère Magritte Aki et mère Nefertiti. Et un élève de la classe que j'oublie souvent de mentionner, le B52. Merci pour votre constance. Par contre, il y a eu aussi certains élèves qui ont brillé de leur absence pour aller animer des meetings et des conférences de presse. Ce sont M. Katina, M. Blé Goudé, M. Diamana Picasse, Odette Lourignon, M. Ribadé et Bouda Sacco. Messieurs et Dames, tenez-vous de vous pour entendre ce que je vais vous dire. Moi, je m'atterrai bien de votre genre et de votre espèce. M. Kone Katina, je n'ai pas envie de vous insulter parce que j'ai peur de saluer et d'insultes. M. Kone Katina, administrateur des services financiers au ministère du budget du portefeuille de l'État. Ce titre, sac à dos, offert gracieusement par le FPI à ses suiveurs sans CRL. A l'école, nous commencions M. Kone Katina au niveau intellectuel pour voyager léger. Je sais et vous le savez. Vous que nous avons vu arriver à l'école sur une liste parallèle paie à l'âme du professeur Francis Vaudier qui s'en est offusqué. Mais, bon, la refondation était vraiment la refondation. Pauvre Katina, j'ai bien envie de mentionner Jacques Chirac pour encore mieux vous décrire « Bête comme une valise sans poignet ». Asseyez-vous, M. Kone Katina. J'ai fini avec vous. M. Diamana Picasse, dit le PICSU, l'imprimeur national, qui parle d'une quelconque alliance entre le PPCI et le PDCI de Taoukro. Regardez-moi ce pauvre-là. Il affirme que cette alliance viendrait libérer la Côte d'Ivoire. Nous, nous sommes déjà libres, avec son Excellence Alassane Draman Ouattara. Mais dites-moi, M. Diamana Picasse, vous pensez que M. Bédier a oublié la fameuse phrase « Du lamentin baveux, c'est un coup d'État salutaire ». Bédier va vous la faire à l'envers, et cette fois-ci, sans la vaseline. M. Bédier, transécume, une alliance de niais qui se regardent en chien de France. Vous êtes vraiment des sauts. Asseyez-vous. C'est bientôt la fin de mon heure. C'est bientôt la fin de l'heure qui m'est imparti. Vous autres, ne pense pas que vous avez échappé. Au prochain coup, je m'attarderai sur votre personne. M. l'éclaireur, voilà un peu ce que je voulais faire comme partage à cet après-midi. Je vous remercie. C'est nous qui vous disons merci. Merci pour ce cours magistral. Et à travers ce que vous dites, Kone Katina, tu es rentré à l'ENA sur une liste parallèle. Wodjek est décédé là. Il avait dénoncé ça. Voyez-vous, quelqu'un qui est toujours dans le monde parallèle, ça finit par te rattraper. Et vous jouez les arrogants alors que votre vie est bâtie sur le mensonge. Et comme l'a dit le professeur, sachez que cette semaine-là, on va vous déconstruire et vous exposer dans tous les détails et dans tous vos aspects. Vous, les gens du PPACI. Ce que vous ne voulez pas que les gens sachent de vous là, on va le dire. Combien parmi vous sont rentrés à l'ENA de façon parallèle, par la mauvaise et surtout la petite porte ? Aujourd'hui, c'est ceux-là qui viennent pour dire qu'ils veulent sauver la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez d'abord même pu sauver vous-même votre propre vie ? Est-ce que Laurent Gbagbo, là, il est sauvé de sa propre vie ? Allez d'abord sauver Laurent Gbagbo avant de chercher. La Côte d'Ivoire est trop grande pour vous. La Côte d'Ivoire vous dépasse. Soyez humbles et soyez sérieux. Les Ivoiriens ont mieux à faire que de perdre leur temps avec vous. C'est ça qui vous fait mal. Et vous essayez de vous cacher, d'aider une arrogance, vous essayez d'impressionner les personnes que vous pouvez impressionner parce qu'aujourd'hui, avec la variété des connaissances qui sont divulguées, beaucoup de personnes, vous les voyez, elles ne sont pas là à l'école, elles ne sont pas détentrices de PhD ou de maîtrise, mais elles savent où elles vont aujourd'hui. Et même l'Ivoirien ordinaire aujourd'hui, quand il sait où aller là, il n'a pas besoin, il n'y a pas un politicien aujourd'hui qui peut l'impressionner. Voilà aujourd'hui le monde dans lequel nous nous trouvons. Donc, revenez sur Terre. Si vous avez vécu à travers des recrutements parallèles pour vous retrouver avec des titres ronflants, ça explique facilement le fait que vous auriez des doctorats, mais vous ne pouvez même pas tenir un, ne serait-ce qu'un débat sérieux. ça explique tout. En réalité, vous êtes une bande de Vauriens, une bande d'incapables, une bande d'immatures qui ont le malheur d'avoir élu domicile en Côte d'Ivoire dans la politique pour un seul objectif, perdre le temps aux Ivoiriens. Mais ça, c'était hier. C'est fini. Vous n'allez plus prospérer. Le Grand Maître, merci à vous. Merci infiniment de cette sortie. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous aussi et je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci. Merci. Merci.